Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. On est arrivé à petit 2 qui parle de la notion de chaleur. Donc, l'étude des phénomènes calorifiques a conduit à distinguer deux notions. La température T et la chaleur ou plus précisément quantité de chaleur Q. Donc, en fait, il est très important de savoir différencier entre température et chaleur. Il faut avoir cet acquis. Le fait de différencier entre la notion de température et la notion de chaleur. Donc, l'étude des phénomènes calorifiques a conduit à distinguer deux notions. La température T et la chaleur ou plus précisément quantité de chaleur Q. Donc, on va essayer de vous faire comprendre la différence entre température et chaleur. Grâce au toucher, un corps nous paraît froid, tiède ou chaud. Prenons l'exemple de l'eau. On sait qu'elle existe sous trois états de la matière. Solide, liquide et gazeux. Ainsi, chacun de ces états sera caractérisé par une température telle que l'état solide qui est la glace. L'état solide, l'état de la glace. Donc, la glace. Pardon, ce n'est pas l'état de la glace. L'état solide. On a l'état solide. On a l'état liquide. On a l'état gazeux. L'état solide, l'eau est glacée. Donc, on a de la glace. L'état liquide, on a de l'eau. L'état gazeux, on a de la vapeur. Donc, à l'état solide, la température est très basse. Elle est inférieure à la température en l'état liquide qui est inférieure à la température en l'état gazeux. En état gazeux. Conclusion. Donc, état gazeux. Ce n'est pas gazeux. Pardon. Donc, état gazeux. Conclusion. Le changement dans l'état physique des corps est accompagné d'une variation de la température. Ainsi, la chaleur est une forme d'énergie qui conduit soit à une variation de température, soit à un changement de phase. Donc, la chose qu'on peut en conclure, c'est ce qu'on mesure. En fait, on peut mesurer la température. C'est-à-dire, on a par exemple un thermomètre et on mesure la température. Pour augmenter cette température, on a besoin d'une certaine forme d'énergie qui est la chaleur. Qui est la chaleur. Donc, avant, la température avait un autre nom. Ce nom était tout simplement degrés de chaleur. Degrés de chaleur. Maintenant, ça s'appelle la température. Donc, la chaleur, c'est ce qui fait augmenter la température. Si on extrait d'un corps la chaleur, sa température va diminuer. Donc, la chaleur, c'est une forme d'énergie parmi les autres formes d'énergie. Merci pour votre attention. Après, on va voir le grand 2 qui est état d'équilibre d'un système. La chaleur, c'est une forme d'énergie parmi les autres formes d'énergie parmi les autres formes d'énergie parmi les autres.